alors bonjour les amis j'espère que vous allez bien et vive le minage par microprocesseurs donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne ici on parle de crypto monnaie on parle de minage par microprocesseurs exclusivement et on essaie d'aborder les différents coins qui existent sur le marché et notamment ceux qui pourraient rapporter gros alors vous avez été beaucoup à me demander qu'est ce qu'il en est aujourd'hui de cette fameuse crypto historique qui nous a rendu riche pendant une bonne période il y a quelques années maintenant qui s'appelle le raptoréum analyse et perspectives et enjeux sur ce coin non moins célèbre je vous dis tout aujourd'hui dans cet épisode alors bienvenue sur black panda mining tv alors les amis bon écoutez bienvenue donc sur ce nouvel épisode où on va aborder effectivement la question et je pense que c'est important puisque on parle quand même à l'origine d'un projet qui a fait exploser le marché de la crypto dans le domaine du minage par microprocesseurs et qui aujourd'hui c'est un peu normal moi qui suis un peu férus et passionné de minage par microprocesseurs que de forcément aborder cette crypto cet algorithme qui a bousculé le marché de la crypto monnaie et qui fait que aujourd'hui c'est devenu une crypto monnaie de référence dans le domaine du cpu mais qui a comme toutes les cryptos traversé des hauts et des bas et qui nécessairement aujourd'hui me semble être important de pouvoir aborder notamment dans ses enjeux dans son développement et puis pas que forcément sur l'aspect financier rentabilité immédiate puisque c'est quelque chose qui forcément peut se visualiser à plus long terme et je pense que parler de raptorium aujourd'hui et de faire un épisode sur 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 ce point c'est ce qui me paraissait important alors si vous voulez bien j'ai évolué on va passer sur l'écran et je vous reprends tout de suite alors les amis voici donc derrière l'écran oui c'était je pense plus pratique et maintenant plus agréable pour certains qui me connaissent c'est une grande nouveauté bon bref alors merci déjà à tous d'être présents sur cette chaîne from scratch comme on dit et aujourd'hui donc on parle de raptorium alors comme je disais effectivement raptorium la genèse de raptorium c'est c'est une crypto comme toutes les autres qui à un moment donné sont arrivés sur mining poustat la plupart des mineurs je me rappelle de l'époque qui était 100% gpu disait eau faut être méfiant on sait pas trop ce que c'est etc parce que forcément quand un nouveau acteur arrive dans le domaine du proof of work c'est accueilli à petits pas on s'en aperçoit aujourd'hui puisque c'est vrai que sur mining poustat quand on voit les nouveaux coins qui sortent maintenant et sur lequel d'ailleurs on s'aperçoit qu'il ya plus en plus de gens qui qui s'y intéressent parce qu'en gpu ça rapporte plus trop le minage et puis forcément nous par contre en termes de minage par microprocesseurs on a un avantage c'est que déjà un on est beaucoup plus rentable que que sont devenus les gpu que sont que sont les gpu et puis deux aussi c'est parce qu'il ya beaucoup de coignes qui se sont agglomérés sous un algorithme qui a permis finalement d'avoir une consommation d'énergie pour miner qui est beaucoup moindre que les gpu qui est asique résistant bien évidemment et qui en termes de sécurisation de la blockchain font que ces nouveaux coignes viennent sur le marché alors il s'agglomère de plus en plus et on s'aperçoit que quand on tape désormais ghost rider pour ce qui est de l'algorithme et ben en nouveaux coignes on en a on en a déjà pas mal quoi bon là je suis même étonné d'ailleurs qui n'est pas plus parce que normalement il y en a il y en aurait beaucoup plus d'ailleurs si normalement tapé ghost rider on devrait sortir le rtm mais bon c'est pas grave si on tapera raptoré hommes on va vite s'apercevoir qu'on est donc bien évidemment sous l'algo ghost rider ah oui c'était ghost rider alors bon cette vidéo où je pense qu'il est important d'en parler pourquoi parce que tout simplement c'est que la genèse de raptoré hommes du moins dans la partie mining après on va parler dans la partie spec technique plus précisément c'est que c'est une monnaie enfin c'est une crypto qui quand elle est arrivée à chambouler tout le monde parce qu'à un moment donné on s'est dit waouh il ya eu pléthore de youtube heures de tuto qu'ont été fait parce qu'à un moment donné ça leur arrivait en plein de plein fouet c'est à dire qu'un microprocesseur et je voulais évoquer dans mes derniers épisodes au fur mais si vous me suivez un petit peu c'est que à un moment donné cette crypto elle quand elle est arrivée alors là on voit un listing je vous ai pris un exemple sur coinex mais à l'époque elle était même pas sur coinex à l'époque elle était sur trade ogre donc c'était très difficile en plus de trouver des exchange parce que le cours est monté tellement tellement fort avec une difficulté qui était tellement au ras des pâquerettes que n'importe quel microprocesseur pouvait drainer un maximum de sous et bien souvent c'était les ryzen les amd ryzen qui permettait de sortir des dingueries donc quand je vous dis des dingueries c'est que pour un microprocesseur on pouvait arriver à des 15 usdt 20 usdt par jour donc c'était juste insane donc à un moment donné il ya eu tout cet engouement de comment on monte des rigs et on y va et on s'y est tous précipités donc forcément après on s'est dit va y avoir un des pegs et c'est ce qui s'est passé c'est à dire qu'à un moment donné ça a duré je pense pendant un mois un mois et demi où ça a duré fort où tout le monde donc s'arrachait le minage par microprocesseur c'était hyper simple sur votre pc vous pouviez vous acheter une carte comme là je vais vous montre aujourd'hui au travers de cette chaîne qui a encore plus un engouement finalement puisque forcément le minage par c'est plus prendre l'ampleur et puis devient plus rentable et qui fait que bon bah après ça a été ça a descendu ça a descendu et comme beaucoup de crypto effectivement bah soit ça continue ça se maintient parce que le projet est sérieux et en termes de développement ça suit il ya des vraies choses et des vraies équipes de mecs en place qui sont costauds ou soit ça part à la cave voilà comme on va dire deux tiers des coins je suis je suis vraiment sympa quand je dis ça alors c'est vrai que parler de raptorium et notamment sous son environnement enfin sous algo ghostrider c'est pour moi je suis assez content de le faire parce que finalement c'est un projet qui aujourd'hui est vraiment bien suivi faut savoir que l'un des confondateurs de raptorium c'est un mec un profil bitcoin talk depuis 2011 donc on n'a pas à faire à derrière à des à des petits joueurs et à des gens qui savent pas de quoi de quoi il en ressort pour ce qui est d'une blog chaîne et globalement bah je vous inviterai pour ceux qui connaissent pas encore c'est d'aller sur leur site et puis de voir un petit peu ce qu'il en est quoi parce que concrètement en plus ils sont à zik résistant mais aussi ils sont ils sont partenaires avec dash notamment pour éviter les attaques 51 voilà donc du coup c'est vraiment béton n'importe qui peu 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 miné puis sécuriser participer à la sécurisation de ce réseau il y aura des désaccords qui vont qu'ils vont venir dans dans le futur montré que finalement rtm c'est comme un eth un et rome moi je clairement aujourd'hui c'est ce que je pense et je pense qu'à un moment donné c'est pas négatif que de pouvoir se dire à un moment donné bon je vais le miner et je vais le stacker je vais le stacker parce qu'aujourd'hui on est dans une période où faut pas croire que cette crypto est morte bien au contraire le marché n'est pas évident mais il ya des rebondissements qui font qu'à un moment donné ce projet on peut y croire alors je vous laisserai aller plus précisément par vous même pour par voir ce qu'il en est de pour le raptorium il ya eu quelques quelques petites montées de toute façon sur 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 la sur sur le cours de de cette monnaie ce qui est intéressant dans de ce coin ce qui est intéressant d'en parler aujourd'hui c'est qu'on est un niveau de difficulté qui est qui est qui est très qui est très acceptable je me mets sur air plan parce que sur la poule il y en a plusieurs bien évidemment mais c'est une que je par laquelle j'aime bien et où on peut constater qu'on a un niveau de difficulté qui est tout à fait acceptable et qui permet surtout en ce moment parce que le cours n'est pas explosif de d'en drainer un maximum et qui dit drainer d'y stacker après et à un moment donné vous allez pouvoir vous faire un bague et qui je pense derrière si on retrouvait la th de d'origine de du rtm ferait de nous des gens confortablement bien calé financièrement si ici voilà encore une fois vous preniez la stratégie de pouvoir faire de vous dire cette fois ci j'ai pas une une recherche de rentabilité immédiate manager je stack je stack un maximum et si un jour ça repart à l'ath parce que ça repartira de toute façon on voit en termes de de cycle pour ce qui est de la crypto monnaie on voit pour toutes les monnaies c'est ça et encore plus maintenant où c'est vraiment entre guillemets les soldes malgré toutes ces grosses crises qui arrivent et on a pris luna on a pris bien marqué sur btc on a pris ftx la dernièrement croyez-moi c'est que des opportunités alors forcément faut pas s'engager à fond dans tout ce qui est exchange centralisé pour mettre vos sous dessus ça c'était un peu un peu une base mais bon c'est un autre sujet pour ce qui est du raptorum moi franchement aujourd'hui je pense qu'en termes d'avenir c'est vraiment quelque chose qui peut donner et qui mérite vraiment d'être soutenu en termes de projet vous trouverez plein plein de plein de poules qui sont présentes sur sur le sur mining pool stat voilà donc moi je vous conseille airplan maintenant vous faites comme vous voulez et puis alors forcément je vous ai sorti le calculateur de qui sont sortis à l'époque dont j'ai abordé l'illustration pour le choix des processeurs dernièrement sur dernier épisode et qui a permis d'agglomérer tout un tas de tests qui avaient été faits soit md sous intel et qui permet de répertorier la plupart des coins enfin des partenaires des processeurs qui et qui qui mine du ghost rider et quel est leur niveau de puissance alors bon je vous ai rapidement fait un top 6 top 7 oui top 6 de de globalement pour toutes les bourses de ce qu'aujourd'hui ça peut représenter après je vous montre un calcul moi de ma ferme ce que aujourd'hui ça paye et derrière à vous de vous faire une idée bientôt mais un 5950 x voyez on est à 4,2 cas voilà un 3950 pareil c'est même combat 3900 3900 x on est autour d'un 3,5 voilà un 3800 x c'est la moitié d'un 3950 x à peu près on est à 2 2 k h mais qui je trouve est très bien pour démarrer aujourd'hui ou qui doit tourner aussi sur certaines de vos machines que ce soit un 3800 ou un 5800 x donc c'est pas délirant de toute façon raptorium rémunère quelle que soit quelle que soit le la puissance forcément des processeurs mais il rémunère tout de même donc après derrière c'est que du bénef de toute façon vaut mieux miner quand le cours il est bas et quand la difficulté elle est minimum pour que le jour où tout ça ça augmente 20 ou ça vous arriviez pas avec de train de retard quoi surtout que là on parle pas d'un shitcoin et puis je vous ai mis parce que prochainement on ça va faire l'objet d'un épisode concernant un un processeur un x sur une carte sur une carte mère une x99 en double processeur et pourquoi je m'intéresse parce que c'est tout simplement pour les petites bourses je pense que c'est des petits c'est des petits budgets aliexpress 100% qu'on peut trouver et aujourd'hui ce type de processeur des 26 98 on les trouve pour 75 euros un pièce donc x2 150 balles avec la carte plus la petite rame qui va bien une petite alimentation qui bien souvent maintenant je vous expliquerai dans un prochain montage de rig peut alimenter deux cartes mère en même temps avec un splitter tout simplement eh ben vous arrivez à un confort qui est largement le même que que qu'on appelle ça que en deux cartes que le prix d'un 5950 x 1 donc ça peut avoir du sens on fera des études un bien évidemment mais voilà donc tout ça pour vous dire qu'effectivement cet outil aussi est à disposition je vous mettrai en description dans mon dans cet épisode pour vous voir et puis bah forcément donc on finira sur la partie rentabilité puisque actuellement faut savoir que sur une ferme entière donc c'est à dire une dizaine de processeurs avec du gros moi je génère quand même aujourd'hui 48 cage de moyenne de sous ghost rider donc voyez c'est c'est pas c'est pas c'est pas l'éclate je vais pas ça me paye même pas l'électricité à ce coup là donc à un moment donné ça peut être aussi une question de choix c'est ce que font les gpu de toute façon en ce moment eux ils font du spec qui imminent sur de l'ergo pensant que donc à perte bon là nous on n'est pas à perte sur le cpu donc là nous ça nous paye juste le coup d'électricité mais on engrange on engrange on engrange du coin donc voilà je pense que c'est important de puissiez le voir et que je vous en parle et que je vous le montre parce que demain x 10 c'est comme aujourd'hui que vous drainez 2427 rtm par jour faut savoir que un cours aujourd'hui enfin le cours historique il était à comme je vous ai dit 0,07 donc on va juste prendre une petite calculatrice et puis on va faire au cours de ce que ça représentait si les 2450 rtm que je récupère aujourd'hui reprenait leur cours de l'ath multiplié par point 0 7 ça nous ferait 171 euros voilà donc ou 171 usdt pardon donc par jour voilà donc autant vous dire que c'est vous qui voyez mais je pense que voilà c'est une question de choix il y en a qui sont sur l'immédiateté qui veulent prendre du profit direct et puis il y en a qui peuvent avoir peuvent se permettre ou mettre de côté tout simplement en placement en mode écureuil donc voilà je vous laisserai aussi parcourir il ya des gens qui très bien sur d'autres chaîne qui parlent du projet raptoréum je crois dernièrement il ya eu une interview qui avait été faite sur un des 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 responsables du développement de rapto en france voilà je vous laisse appréhender ce projet là mais au moins du moins c'est ma vision que j'en ai et je crois que c'est important de pouvoir vous la partager aujourd'hui alors comment ça se mine alors ça se mine très simplement c'est à dire qu'aujourd'hui comment pouvoir miner du raptoréum donc dans à ce niveau là c'est très simple donc toujours sur suive os parce que vous savez que moi je suis sur l'os mais vous pourriez très bien télécharger mineurs qui est présente sur airplan et sur airplan donc sur la sur l'onglet connect vous récupérez ici les liens des différents mineurs qui sont susceptibles donc de miner du raptoréum vous le télécharger sur windows et puis au niveau de la poule pour récupérer le signe de la poule il suffit de choisir le mineur vous souhaitez voilà donc si par exemple vous prenez cpu miner qui est très bien parce que il ya une fonction une foule notamment avec le forc gr ghostrider qui permet d'une customisation des différents frid et qui vraiment optimise le minage par cpu et notamment sous l'algo ghostrider et donc pour le rtm vous choisissez linux puisqu'on est sous ive os sur le format europe puisqu'on est en europe avec une connexion sécurisée et puis vous récupérez tout simplement le string de la poule ici vous le copier vous retourner sous ive os et puis dans votre flysheet vous allez pouvoir l'indiquer alors je vous demande juste un instant le temps que ça puisse recharger que je puisse récupérer la main sur la flysheet et puis à partir de ce moment là vous n'aurez plus qu'à déterminer dans cette feuille de route le fichier enfin le la configuration du mineur donc quand vous avez récupéré la wallette j'allais oublier sous airplan vous avez un lien ou même sur le site raptoréum vous avez le lien ici pour récupérer la wallette donc que vous allez pouvoir après derrière créer sous rtm donc donc dans wallet une fois que vous avez créé le le portefeuille vous le retrouvez dans votre flysheet vous le sélectionnez et puis au niveau du mineur et bien vous sélectionnez ici et donc là bon je vais en parler un bien évidemment puisque on peut aussi en miner avec des gpu vous choisissez cpu miner quand vous choisissez cpu miner je pense cpu miner exprès parce que je trouve que la fonction customisation en tune full est vraiment efficace certainement aussi bien que xm rig et donc là ça vous ouvre la fenêtre directement avec l'algo concerné ici donc vous sélectionnez ici pour qu'elle ait piqué l'adresse le string directement du du portefeuille là vous vous collez donc l'adresse airplan qui vous a été communiqué ici ici vous faites coller Et puis à partir de ce moment là il ne reste plus que trois choses une déterminer le nombre de frites donc si vous êtes sur un 3950 x c'est 31 frites vous en mettez 30 généralement pour éviter de faire saturer le load average ou si vous êtes sur un 3900 x vous en mettez 23 voilà 3800 x je crois qu'on est à 16 coeurs vous pouvez en mettre 15 ok à partir de ce moment là en dessous vous mettez au niveau de la température à ne pas dépasser les 85 il ira rarement jusqu'à 85 degrés mais c'est bien de préciser dans le minage pour pouvoir ne pas avoir de plantage donc vous mettrez ici 85 et surtout la fonction dont je vous parlais qui est à indiquer qui est la fonction tu me foule alors tu me fous c'est donc ouvrez les guillemets comme ça t u n en minuscules 1 t u n e tu réduis vous mettre deux points espace 2 points espace 2 points pardon excusez moi ici tac espace et vous mettez tchou t r u e Surtout pour que cette fonction puisse être active et que ça puisse fonctionner, il faut bien sélectionner cette partie-là, donc le fork GR, pas Airplan, mais le fork GR pour que ça puisse se mettre en place. A partir de ce moment-là, la customisation va démarrer. Ça prendra 200 minutes sur votre mineur pour se mettre en place, pour qu'il calcule, il fasse sa rotation des vasins algorithmes, parce que Ghost Rider, c'est une agglomération de plusieurs algos ensemble, qui fait qu'à un moment donné, c'est en rotation. Et donc, cette fonction ThuneFou va permettre la customisation de tous vos frees et qu'une fois que c'est fait, notamment pour avoir un ratio puissance consommation optimal, que le minage puisse se lancer de façon maximale. Voilà, donc une fois que cette fonction est mise en place, du coup, derrière, ça vous permettra de tout simplement de miner et derrière, vous n'aurez plus qu'à retrouver vos coins sous la wallet et puis derrière, vous les stackez. Alors, je finirai sur le côté stacking parce qu'il y a une plateforme qui propose notamment le stacking qui s'appelle Inodez, qui est très, très bien. Je vous laisserai y aller parce qu'en fait, Inodez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les stocker sur cette plateforme-là et ils ont un super rendement qui vous permet presque du 30% ou 20% je crois. Je vous le mettrai aussi dans le lien dans ma description de stacking possible, donc de ce que vous déposez et puis vous pouvez les retirer après un certain temps pour pouvoir en profiter. Donc, je vous laisserai aller voir sur Inodez, c'est hyper intéressant. Il y a d'autres youtubeurs qui en ont parlé d'Inodez, donc je vous en parle aussi parce que je pense que c'est le genre de plateformes qui sont hyper intéressantes, qui s'agglomérées au projet RAPTO et qui peut avoir du sens. Je pense que stacker au moins 50% de vos coins là-dessus et qui sont auto-rémunérés derrière. Ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à y aller et puis j'ai envie de vous dire voilà pour ce qui est du Raptorium, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes parce que forcément Ghost Rider est devenu un algo qui englobe comme je vous le disais tout à l'heure au préalable beaucoup d'autres coins sur lequel moi-même donc en tant que mineur par microprocessor, on a des stratégies dites early parce que plus on peut être à l'avant sur le coin, plus quand le cours va sortir au max, vous allez pouvoir le revendre et encaisser un max, donc du coup c'est aussi la stratégie dans laquelle on peut être des fois, donc il faut penser Ninja comme j'ai tendance à le dire assez souvent. Voilà les amis, donc écoutez j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que les informations concernant cette petite crypto vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'est aujourd'hui le minage par CPU et ce qu'est Raptorium, voilà. Je vous souhaite un bon minage à tous, surtout je vous dis à très bientôt et prenez bien à Saint-Denis, allez ciao ciao !